Quand on parle du nord de la France c'est plus souvent pour évoquer des clichés un peu réchauffés que pour parler des atouts de cette région. Moi le premier. Récemment j'ai eu l'occasion de découvrir un peu plus le coin et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu et je crois que ça va bien vous plaire aussi. Du coup je suis parti visiter les grands sites du nord alors ils comprennent la baie de Somme au sud, les deux capes au centre et au nord les dunes de Flandre. Et tout commence au sud. Ouais on va en baie de Somme. Tout commence à Saint-Valéry-sur-Somme qui est au coeur de la baie de Somme et en fait c'est le deuxième village préféré des français donc autant vous dire qu'en termes de maisons colorées et de plants magnifiques dans tous les sens. On est pas mal là. Alors maintenant je me dirige vers une activité bien badass où je pense que je vais avoir la classe. Un tour en cheval. Alors le cheval de baie de Somme il est assez connu finalement. Sa race c'est le Henson et en fait il a été créé pour le tourisme dans les années 70 et il est grand et calme pour les gens qui savent pas forcément faire du cheval c'est parfait. Genre un peu comme moi quoi. Laisse pas. Donc là il a décidé de faire une petite pause dej mais je maîtrise totalement la situation. Après le cheval je suis parti à la recherche d'une autre espèce animale bien connue dans la région, le phoque de la baie de Somme. Le meilleur moyen de les observer c'est en bateau donc j'ai pris une pirogue avec mon guide d'Yann pour nous rapprocher sans les déranger. Bon bah je les ai vu c'était vraiment trop cool et ça me fait penser que t'as pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des animaux stylés. Il y en a dans la baie de Somme par exemple. Bref maintenant c'est gros sunset aux dunes de Formaon et c'est très qualitatif. Nouvelle journée qui débute et qui dit nouvelle journée dit nouveau grand site. Je suis actuellement au cap du Greenay et au cap du Blanc Ney. C'est très connu il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui viennent ici tous les ans et en tout cas une chose est sûre, il y a beaucoup de vent par ici. Ok on va être un peu coquin, on va aller au Belvédère pour voir ce que ça donne. Et il y a un vieux dicton qui dit que si tu vois les côtes anglaises c'est qu'il va pleuvoir et si tu les vois plus ben c'est qu'il pleut. L'intérêt principal du coin c'est les deux capes, il y a quand même 2-3 milles sympas à voir par ici. Notamment 800 où je viens d'arriver et 800 c'est connu pour avoir beaucoup de vent toute l'année. Donc il y a des sports extrêmes du genre le kitesurf. Ou alors encore mieux encore plus pour les gens musclés comme moi, le cerf-volant. Yes, ouais c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour cette dernière partie du séjour j'arrive dans une ville qui me tient vraiment à coeur, ça fait des années que je blague dessus et je la découvre enfin. Mesdames et messieurs je vous parle bien entendu de... Dunkerque ! Je suis maintenant dans le quartier de Malo-les-Bains qui est clairement le plus beau quartier de Dunkerque selon moi. Et à ce quartier il y a notamment, normalement, la plus belle plage du Nord tout simplement. Et si vous regardez, il y a quasiment personne, ça c'est parce que je voyage hors saison. Alors je vous conseille vraiment de faire ça, voyager en avril, mai, juin ou septembre, octobre, ça vous permet de profiter des lieux normalement bondés. Bah c'est rien que pour vous. Et ce qui est très cool aussi c'est que, à côté de ces plages, t'as les dunes de Flandre. Et apparemment, ça vaut le coup d'œil. ... Et voilà, c'est devant un magnifique coucher de soleil mais aussi un blocos totalement atypique parce que entièrement recouvert de miroir par un artiste qui s'appelle Anonyme, C'est ce que je vous laisse. Je vous ai bien montré qu'il y a vraiment plein de trucs à faire dans le Nord en France donc n'hésitez pas à venir par ici pour un week-end prolongé si possible hors saison parce qu'il y a vraiment peu de monde. Donc c'est très cool pour profiter du voyage. Je vous laisse vous abonner si vous l'avez pas encore fait, ça me motive à continuer. Je vous laisse aussi sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...